Sous-titrage ST' 501 Tu veux tout comprendre. Tu veux réduire notre empreinte environnementale. Tu veux améliorer la santé publique. Tu veux développer ton plein potentiel. Peut-être même lancer ton entreprise. Si tu as les sciences et le génie dans ton ADN, découvre les programmes de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Fais partie de l'équation humaine. La Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval Alors, Mme la rectrice, Sophie, chers collègues, étudiantes et étudiants, amies de la Faculté, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la soirée hommage aux personnalités inspirantes 2020 de la Faculté des sciences et de génie. Donc, d'abord, je désire vous remercier pour votre présence en si grand nombre. Ce soir, cet événement, vous êtes plus de 175 en ligne avec nous ce soir. Donc, vous savez bien que nous n'avons pas pu nous rassembler, tout le monde ensemble, comme nous avions l'habitude de le faire à chaque année. Alors, nous le faisons virtuellement, un an, presque jour pour jour, après le début de cette pandémie. Donc, bien que nous n'ayons pas remis de prix Souma en 2020, nous toulons à souligner les nombreux efforts et les succès qui ont été réalisés par les membres de notre communauté facultaire au cours de la dernière année. Depuis le 13 mars, nous n'avons pas été sur pause, au contraire. Toute la communauté s'est retroussée les manches, nous avons relevé de nombreux défis et nous avons su nous réinventer. Vous avez démontré votre engagement, votre résilience et à titre de doyen, je suis sincèrement très fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons commencé la soirée avec notre capsule promotionnelle qui souhaite inspirer nos futures étudiantes et étudiants en mettant en lumière nos valeurs de passion, d'excellence et notre équation humaine. Et ce soir, nous sommes réunis pour mettre en lumière quelques-uns de vos succès qui démontrent bien que ces valeurs sont bien ancrées dans notre réalité. Cette soirée, hommage aux personnalités inspirantes, vous est présentée en collaboration avec le Centre des congrès de Québec, ce fidèle partenaire de la faculté, contribue activement au rayonnement de vos découvertes scientifiques et technologiques en vous accompagnant dans l'organisation de congrès d'envergure. Donc, je tiens à remercier chaleureusement et à saluer Marie-Hélène Lemieux et Jocelyne Gertin du Centre des congrès qui sont avec nous ce soir. Merci Marie-Hélène et merci Jocelyne. Donc, avant de commencer la présentation de nos personnalités inspirantes, j'invite la réactrice, Madame Damour, à vous adresser quelques mots. Merci André. Merci à vous toutes et toutes. D'abord, chère personnalité inspirante, à tous les membres de la communauté et aux distingués invités qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais me permettre, André, de dire combien les frissons que j'ai eus en voyant la vidéo. C'est fantastique. Je pense qu'en cette année bien particulière, c'est pour ça qu'on vient travailler. C'est pour ces jeunes, pour leur passion, pour leur ambition, pour leur donner les moyens de changer le monde. Qu'on s'est présenté tous et toutes, toute l'équipe, la grande équipe de la faculté. Vous avez fait des miracles cette année. Vous avez permis à notre université, à votre faculté, de continuer la mission, d'aider nos jeunes à aller au bout de leur projet d'études, de leur rêve pour plusieurs d'entre eux et d'entre elles. La vidéo, c'est le chapeau. Bravo, bravo. Alors moi, je suis contente, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve tellement que, peut-être que vous vous direz, vous vous êtes dit, encore en Zoom, mais c'est tellement une belle idée que de maintenir cette soirée de reconnaissance, puis de se donner le droit de se rassembler, de se dire merci, de se féliciter. C'est une grande année pour la faculté des sciences et de génie. Tout à l'heure, je faisais, je disais, c'est une grande cuvée quand je regardais la liste des personnes, des grandes réalisations qui vont être soulignées aujourd'hui, ce soir. C'est vraiment impressionnant, puis ça entraîne un immense sentiment de fierté pour moi. Fierté d'appartenir à cette communauté multidisciplinaire de scientifiques, d'ingénieurs qui travaillent de façon très unique et en synergie avec des partenaires, des collaborateurs de tous les milieux, des partenaires d'affaires, des entreprises, puis qui cherchent constamment à avoir de l'impact. Ce que fait bien cette faculté de sciences et génie, en fait, de façon excellente, c'est de faire toujours ce dernier kilomètre, c'est le kilomètre qui est toujours le plus difficile, celui qui fait que la connaissance, la découverte trouve son chemin dans la société, apporte quelque chose de nouveau, aide à la transformation. Donc, cet effort du dernier kilomètre, vous êtes des champions, des championnes à la faculté, puis vous réussissez à le faire, puis à avoir cet impact qu'on cherche tant d'une université. Alors, ce soir, moi, je suis là pour vous féliciter, pour participer à ce beau moment, puis aussi vous dire que malgré cette année difficile, très difficile pour tout le monde, une année où on a dû se réinventer, apporter beaucoup de créativité dans notre travail, puis beaucoup de détermination. Vous l'avez fait avec brio, puis vous avez permis à une relève, à une génération de continuer son projet d'études, de participer à la recherche dans une année névralgique pour le faire. Et puis, ça va faire la différence aussi dans les années à venir, tout cet effort-là qui a été consenti. Alors, je vous invite ce soir à vous laisser inspirer par les membres, vos collègues, les membres de notre communauté qui ont accompli de grands succès et qui ont fait rayonner la faculté des sciences et du génie partout au pays, mais aussi partout à l'international. Vous allez voir et entendre des histoires très, très inspirantes. Merci à toute la communauté, parce qu'il y a des personnes qui sont allées en scène, puis on le sait, qui vont être les porte-parole, qui vont être ces personnes qu'on va voir plus, mais derrière, il y a des grandes équipes. Puis sans ces équipes-là, on n'aurait pas ces succès, les succès qu'on va souligner ce soir. Alors, à tout le personnel de soutien, le personnel de recherche, le personnel administratif, c'est votre soirée à vous aussi. C'est une façon, je pense que la faculté a de vous dire aussi merci et bravo. Et votre travail, il compte, il est important. Alors, sans plus tarder, j'ai hâte de découvrir tous vos bons coups et d'entendre vos discours. Et puis, André, bravo, chapeau pour ton travail, le travail de ton équipe. Ça a été une année vraiment particulière. Puis vous avez réussi à passer au travers admirablement bien. Merci beaucoup, Sophie. C'est toujours un honneur de t'avoir avec nous, de t'entendre. Tes propos sont vraiment inspirants. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour ta présence. Donc, ce soir, je vais avoir le plaisir d'animer l'événement avec Marie-Julie Fortin, qui est directrice du service du développement, des communications et de la philanthropie depuis septembre dernier. Alors, bonsoir, Marie-Julie. Bonsoir, André. Donc, soyez assurés, nous avons pris les mesures nécessaires pour respecter les consignes sanitaires en vigueur. On a un plexiglas, si j'y touche, qui est installé entre moi et Marie-Julie. Alors, bonsoir à tous. Nous vous présenterons la rétrospective des bons coups sous forme chronologique de novembre 2019 jusqu'en décembre 2020. Ces bons coups sont tirés de plus de 559 nouvelles publiées sur les plateformes de la faculté durant ces 14 derniers mois. Donc, pour l'hommage de ce soir, nous avons eu la dure tâche de sélectionner quelques-unes de ces 559 nouvelles qui témoignent du succès et de l'excellence des membres de notre communauté. Les plus visuels d'entre vous remarqueront sans doute que les nouvelles seront présentées avec un code couleur. Ce code représente nos cinq principales catégories de nouvelles. Donc, le vert pour la vie étudiante, le jaune pour les projets entrepreneuriaux, le bleu pour l'enseignement, l'orange pour la communauté et mauve pour la recherche. Comme l'a mentionné Sophie, nous soulignerons aussi l'engagement et la contribution de nos équipes sur le terrain. Vous toutes et tous qui avez su vous réinventer depuis un an pour que nous puissions continuer à réaliser notre mission avec brio. Comme André l'a déjà souligné, nous n'avons pas la chance d'être en personne ce soir pour discuter, féliciter nos collègues lors d'un cocktail. Mais je vous invite tout au long de la présentation à partager vos félicitations en utilisant le module de discussion. Vos collègues seront certainement très heureux de vous lire et d'y répondre. Alors, Marie-Julie, sans plus tarder, débutons avec le mois de novembre 2019. Donc, en novembre 2019, l'équipe iGEM U-Laval remporte une médaille d'or lors de la plus importante compétition internationale en biologie synthétique au monde qui regroupait plus de 350 équipes provenant d'une quarantaine de pays. L'équipe a remporté ce prix pour la mise au point d'un détecteur de pathogènes aériens portables, rapide et facile à utiliser, destiné à améliorer la surveillance de la qualité de l'air dans divers environnements. Plus récemment, la nouvelle cohorte de 2020 s'est aussi illustrée. Son projet consiste à trouver une solution au problème du sirop d'érable fila. Alors, bon succès pour les compétitions à venir. Maintenant, l'Association francophone pour le savoir a décerné le prix Urgell Archambault à des professeurs de la faculté lors des deux dernières années. Ce prix est remis pour souligner l'excellence et le rayonnement des travaux et des actions d'un chercheur dans le domaine des sciences physiques, des mathématiques, de l'informatique ou du génie. En 2019, le prix a été remis au professeur de chimie Normand Royer, qui a notamment contribué à la découverte de nouvelles molécules bioactives issues de la nordicité et mis au point plusieurs composés à visée thérapeutique d'inspiration biologique. En 2020, c'est le professeur de physique Réal Vallée qui a eu l'honneur de recevoir cette distinction pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Le professeur Laurent Drissen et son étudiant Marcel Sévigny ont obtenu le prix du jury du concours La preuve par l'image pour leur oeuvre intitulée Splendeur et misère d'une super géante. Maintenant, Simon Thibault, professeur en génie physique et le professionnel de recherche Denis Brousseau ont remporté le prix Partenariat au gala de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec. Ce prix souligne et récompense ses travaux de recherche menés avec l'entreprise Photon. Simon Thibault a aussi été nommé Fellow de l'Optical Society pour sa grande contribution dans le domaine de l'optique, de l'imagerie et de la conception de l'antique. L'association a aussi reconnu les travaux du professeur Tigran Galcian, cofondateur de l'entreprise Lens Vector, qui a remporté un prix Innovation 2020 dans la catégorie Innovation PME. Ces prix démontrent l'importance du maillage entre la recherche universitaire et le milieu industriel. Alors, bravo à tous. Décembre 2019. Donc, CIFAR, le Canadian Institute for Advanced Research, a mis sur pied un programme de chaire en intelligence artificielle pour recruter, retenir et appuyer les meilleures chercheuses et chercheurs dans ce domaine. Nous sommes très fiers à la faculté de compter parmi nous quatre titulaires de cette prestigieuse chaire, soit les professeurs Audrey Durand, Pascal Germain, Christian Gagné et François Laviolette. Alors, félicitations à vous quatre. L'annonce des chaires CIFAR a devancé de quelques semaines le lancement de l'Institut d'intelligence et données de l'Université Laval et la nomination de Christian Gagné à titre de directeur de ce nouvel et important institut. Appuyé par un financement de 3 millions de dollars du ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'IID a pour mission de fédérer les forces vivres de l'Université Laval en IA et en valorisation des données. Alors, bravo Christian. En décembre 2019, Édith Duchamp, qui est diplômée du baccalauréat en génie physique de la faculté, s'est méritée l'or de la rose blanche. Cette bourse de 30 000 dollars est décernée annuellement à une étudiante canadienne en génie qui poursuit ses études au cycle supérieur dans ce domaine. Insituée par Polytechnique Montréal en 2014, en hommage aux 14 victimes du féminicide du 6 décembre 1989, se primaient en lumière les ambitions de jeunes femmes qui, comme Édith, portent bien haut le flambeau du génie et la présentent comme des modèles inspirants pour les jeunes filles qui rêvent d'étudier en génie. Alors, bravo Édith, nous sommes très fiers de toi. En janvier 2020, Sophie La Rochelle devient la directrice du Centre d'optique photonique et de laser de l'Université Laval, ainsi que du regroupement stratégique des experts québécois de l'optique et de la photonique. Mentionnons également qu'en décembre dernier, elle a été nommée Fellow de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers en raison de ses importantes contributions aux dispositifs à fibre et aux technologies de transmission de données. L'étude sur le réseau trophique global des poissons marins à laquelle a contribué Philippe Archambault fait partie du palmarès annuel des découvertes de l'année 2019 du magazine Québec Science. Publiée dans Nature, Ecology and Evolution, d'études démontre qu'environ 95 % des 15 000 espèces de poissons qui peuplent les océans se trouvent à moins de 3 degrés de séparation les unes des autres dans le réseau alimentaire marin. Céline Bonnetcote, professeure au département de génie chimique et son partenaire Energia, ont obtenu une subvention de 6 millions de dollars du programme Technologie du développement durable Canada pour financer une stratégie de valorisation des matières organiques par Pyrolyse. Cette année, Céline a aussi obtenu une chaire du Canada de niveau 2 en récupération des ressources en ingénierie des bioproduits, une subvention FCI en appui à son programme de recherche et une subvention Alliance COVID-19. Alors, bravo Céline! Enfin, dans la catégorie entrepreneuriat étudiant, pour ceux qui, comme moi, ne le savent pas déjà, Jeune Pousse est l'expression française consacrée pour Startup. Alors, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a attribué 70 bourses d'honneur de 25 000 dollars chacune à de jeunes entrepreneurs du Québec. Quatre diplômés ou membres de notre communauté étudiante font partie des récipiendaires. Andréa Nadan, diplômée de la maîtrise en microbiologie et cofondatrice d'Animora, qui produit des gels dentaires pour les animaux de compagnie. Elle a également reçu un appui financier de 50 000 dollars du fonds Claude Lessard et reçu, au mois de septembre dernier, le prix des entrepreneurs mi-taxe 2020. Simon Duval est stagiaire postdoctorale en ingénierie laser et optique et cofondateur de l'entreprise Phantom, qui fabrique des lasers pulsés à fibre dans l'infrarouge moyen. François Grenier, étudiant au doctorat en chimie et cofondateur de Brilliant Matters, une entreprise qui oeuvre dans le domaine des molécules photovoltaïques organiques. Finalement, Tyler Berryman, diplômé du baccalauréat en génie mécanique, qui est cofondateur de Vanguard Robotics, qui offre des solutions robotisées clés en main aux entreprises souhaitant augmenter leur productivité grâce à l'automatisation. Ces jeunes reçoivent également un accompagnement d'un an par l'entremise du service de mentorat du réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship. Alors, bravo à toutes et à tous! Février 2020. Nos étudiantes et étudiants sont dynamiques et démontrent régulièrement leurs compétences dans de nombreuses activités extracurriculaires. Donc, cette année, l'équipe Allerion Baja, sous la direction de son capitaine Guillaume Blanchet, a obtenu la première place lors de l'épreuve du Nord. Cette compétition annuelle se tient sur le campus et 32 équipes d'universités québécoises, canadiennes et américaines y ont participé. Notre équipe de génie des mines et de la minéralurgie a monté sur la deuxième marche du podium à l'occasion des 30e Jus miniers canadiens qui se sont tenus à Halifax. Mention spéciale à Jean-Nicolas Débien, qui a été élu participant étoile de cette compétition, qui regroupe 170 jeunes de 11 universités. Et finalement, la compétition québécoise d'ingénierie réunit 350 étudiantes et étudiants de 12 universités. Notre équipe y a obtenu la première place du volet programmation. Elle a donc été invitée à la finale canadienne, où elle est terminée en deuxième position. En 2020, Coveo Blitz a été remportée par The Flat Earthers, une équipe multidisciplinaire, composée entre autres de Frédéric Fortier-Chouinard, étudiant au bac en génie informatique, et Anthony Martel, étudiant au bac en actuarium. Coveo Blitz en était à sa dixième édition, est une prestigieuse compétition, au cours de laquelle les équipes doivent concevoir un algorithme intelligent pour relever le défi qui leur est imposé. Et, petit saut vers le futur, en octobre 2020, Gabriel Lemire a remporté la deuxième place au Student Design Challenge nord-américain. En collaboration avec des membres du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Gabriel a présenté un prototype d'une aide à l'écriture pour les enfants qui ont des difficultés motrices. Félicitations à toutes et à tous, nous sommes vraiment très fiers de vous. En partenariat avec l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail et le port de cette île, nous avons lancé en février la chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires. Émilie Saunier-Tabot, qui est professeure au département de biologie et au département de géographie, en est la titulaire. Cette chaire a pour mission d'améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers en zone industrielle et portuaire pour en assurer une gestion durable. Alors, bravo, Émilie. L'équipe réunissant des membres du laboratoire de robotique Boréa de la faculté et du Centre for Robotics and Autonomous Systems de la Czech Technical University a terminé au premier rang des équipes autofinancées dans les deux volets, circuit urbain et circuit tunnel, donc Urban Circuit and Tunnel Circuit, du DARPA Subterranean Challenge. Grâce à ces deux remarquables performances, l'équipe s'est méritée un total de 700 000 $ américains en prix. Alors, nos plus grandes félicitations à François Pomerleau, qui est professeur et directeur de Nord Lab, et aux étudiants, Vladimir Kubelka, Maxime Vaidys et Dominique Barry pour cet impressionnant exploit. Alors, on repart avec la catégorie Recherche avec Leslie Rush et Weishi, professeurs au département de génie électrique et génie informatique, qui ont collaboré à la conception d'un modulateur en silicium, un matériau courant permettant des communications optiques à grande vitesse. Leur démonstration a dépassé les vitesses de transmission des systèmes basés sur le silicium en approchant la performance de composants beaucoup plus dispendieux. Ses travaux ont fait l'objet d'un prestigieux article post-deadline de l'OFC, la plus grande conférence en communication optique. En 2020, Leslie Rush a aussi obtenu l'une des dernières chaires industrielles accordées par le CRSNG. Elle est titulaire de la chaire CRSNG Huawei sur les systèmes de communication par fibre optique. Louis Gosselin fait partie des quatre rechercheurs québécois financés dans le cadre du deuxième programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium. Cet appui permettra au professeur Gosselin de développer des solutions pour la prochaine génération de bâtiments hautement performants intégrant l'aluminium dans la façade avec des murs rideaux intelligents. Dans la catégorie vie étudiante, les 4 et 5 mars 2020, la relève scientifique était rassemblée à Wells, en Haute-Autriche, dans le cadre de la Young Energy Researchers Conference. Noémie Chagnon-Lessard, diplômée au doctorat en génie mécanique, s'est particulièrement illustrée en recevant le prix de la meilleure jeune chercheuse en efficacité énergétique. Elle y a présenté ses travaux, supervisés par le professeur Louis Gosselin, portant sur une nouvelle méthode de conception de sites de ranking organiques pour valoriser les rejets de chaleur industrielle. Dans la même vienne, la Winter Wind International Wind Energy Conference a réuni en Suède la communauté de scientifiques s'intéressant aux enjeux de l'énergie éolienne dans les zones climatiques froides. Alors, un projet parfait pour chez nous. Patrice Roberge, étudiant à la maîtrise en génie mécanique, s'est distingué en présentant un concept mettant en vedette une surface de détection optique à faible coût pour l'évaluation du givrage instrumentale. Ces travaux ont été réalisés sous la supervision du professeur André Bégin-Drelais. Maintenant, des 1115 personnes qui ont posé leur candidature pour faire partie du tout premier conseil jeunesse de la conseillère scientifique en chef du Canada, 20 ont été sélectionnées, dont Madison Reiling, diplômée au doctorat en physique médicale. La mission première du conseil jeunesse est de mettre sur pied sur les différentes initiatives de sensibilisation et de vulgarisation scientifique afin d'exciter les jeunes à s'intéresser aux études et aux carrières en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Madison est une jeune chercheuse des plus inspirantes. Et c'est pourquoi on lui a demandé aujourd'hui de vous adresser quelques mots pour partager les moments forts de son parcours à l'Université Laval et sa vision tant au rôle que doit jouer la relève pour améliorer la société de demain. Alors, Madison, la parole est à toi. Bonsoir. Madame la rectrice, Mathieu Ledoyen et chères personnalités distinguées, chers invités, c'est un grand honneur et un immense privilège de me retrouver parmi vous ce soir et de m'exprimer en tant que membre de la relève inspirante. Le terme relève en est un que j'aime particulièrement. Parfois, nous parlons de la relève en recherche, de la relève entrepreneuriale ou bien encore de la relève professorale. C'est un terme qui n'a pas, selon moi, une traduction anglaise qui lui rend justice. Je trouve que la relève est un terme qui est inclusif et qui est riche de sens. La relève, c'est la bannière qui regroupe les personnes qui seront au rendez-vous pour relever les plus grands défis de demain qui arriveront avec leur mélange d'idées créatives et de solutions innovantes pour améliorer nos institutions nos systèmes et pour rendre notre société plus forte et plus résiliente. Le passage à l'université est la période idéale pour explorer, pour s'engager, pour soutenir. Quand je repense à mon temps comme étudiante à la FSG, je reconnais avoir eu la chance d'évoluer dans un environnement propice aux opportunités pour contribuer à la science et à la science au sens large. Par la recherche, j'ai pu utiliser l'ingénierie optique au profit des traitements de cancer en radiothérapie et par mes implications, j'ai pu travailler avec des collègues d'exception pour mettre sur pied des projets de vulgarisation scientifique d'envergure. J'ai aussi pu me plonger à l'interface entre la science et la politique autant sur la scène provinciale que fédérale. Et avec du recul, je peux souligner que l'appui de mes directeurs de recherche a été absolument essentiel tout au long de mon parcours. Louis Archambault et Simon Thibault que je salue d'ailleurs, m'ont dirigé non seulement dans mes recherches mais aussi dans mon développement professionnel. J'en ressors aujourd'hui grandi comme scientifique et surtout reconnaissante de toutes les opportunités que j'ai pu saisir. Comme membre de la communauté universitaire, nous avons toutes et tous un rôle important à jouer dans la formation de la relève. C'est donc pourquoi je veux conclure avec le message suivant. à tous les membres de la faculté, je vous encourage à continuer de bâtir un environnement qui offre des opportunités et des expériences diversifiées pour la relève. Un environnement qui permet à la relève d'oser, qui permet à la relève de se dépasser et d'avoir des impacts à des endroits et à des échelles qui ne semblaient peut-être pas atteignables. Aux membres du corps professoral, je vous encourage fortement à appuyer vos étudiantes et vos étudiants dans les différentes dimensions qui constituent leur cheminement professionnel. Votre soutien est absolument nécessaire à leur épanouissement en tant que scientifique et en tant que leader de demain. Enfin, à la relève, je vous encourage à foncer dans tout ce que vous entreprenez. D'ailleurs, il n'est jamais trop tôt pour penser à la relève qui viendra après vous. Ayez donc toujours une démarche qui est inclusive et qui est équitable pour que vos actions permettent aux autres de foncer à leur tour et à leur façon, sans laisser personne derrière. Donc, nous avons besoin de vous dans toutes les sphères de la société, que ce soit en recherche, en gestion, en santé, en politique, c'est vous qui allez relever les plus grands défis de demain. Donc, je vous remercie pour cette invitation et surtout félicitations à toutes les personnes soulignées ici ce soir pour vos contributions exceptionnelles et inspirantes. Merci. Alors, merci beaucoup, Madison, pour tes propos très inspirants. Nous sommes vraiment choyés de t'avoir pu compter, de te compter parmi nos étudiantes et nous sommes très choyés de te compter parmi nos ambassadrices pour le futur. Donc, merci infiniment d'avoir participé à notre soirée. Des défis, nous en avons relevé plusieurs au cours de la dernière année et j'aimerais maintenant que nous revenions au 13 mars 2020 quelques instants. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan, on a quatre cas de personnes infectées au coronavirus qui sont ajoutés. Donc, on est rendu à 17 cas au Québec, dont deux hospitalisés. Ce matin, le gouvernement a pris la décision à compter de lundi prochain de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de deux semaines. Donc, je vais aller un peu hors script. C'est évidemment, ce fut plus que deux semaines que nous avons été sur pause, mais nous ne l'avons pas été à la faculté et c'est intéressant de voir comment la distanciation de deux mètres n'était pas encore intégrée à cette époque-là alors qu'aujourd'hui, c'est presque un réflexe normal entre autres sûrement pour M. Legault et M. Arruda. Donc, comme l'a dit M. Legault, ils ont décidé le 13 mars au matin de fermer les universités. On n'a pas eu de préavis et du jour au lendemain, on a dû cesser nos activités sur le campus. On a dû assimiler l'information sur la COVID-19. On a dû mettre en place une gestion de crise. On a dû rassurer la communauté, rapatrier nos étudiants en session d'études partout sur la planète, gérer les activités de recherche essentielles, définir, c'était quoi des activités de recherche essentielles, transformer nos activités de formation pour les offrir à distance, attendre les directives de la santé publique et mettre en place des plans d'action version A, B, C et D. Nous avons dû aussi jongler avec nos obligations familiales et professionnelles et gérer le stress de l'inconnu. Avec un peu de recul, la pandémie nous a permis de pratiquer le lâcher prise et la résilience à être plus conciliants et bienveillants avec nous-mêmes et les autres. Ce qui est certain, notre communauté n'est pas restée les bras croisés. Donc, rapidement, plusieurs chercheuses et chercheurs ont réorienté et adapté leurs activités pour mener des travaux de recherche visant à lutter contre la pandémie de COVID-19. En mars 2020, cinq professeurs de l'université ont reçu des subventions totalisant 3,4 millions de dollars des instituts de recherche en santé du Canada. Parmi ceux-ci, le professeur Denis Boudreau et ses collègues de l'Université de Montréal ont reçu un million de dollars pour mettre au point un dispositif portable permettant la détection rapide de marqueurs d'exposition au virus. Au cours des semaines suivantes, le CRSNG a aussi actoyé 11 millions de dollars en subventions avec son programme Alliance pour la COVID-19. Donc, 11 millions de dollars à l'Université Laval pour la COVID-19 et plusieurs professeurs de la FSG ont vu leur projet retenu. Tout d'abord, donc, Gaétan Laroche et la firme Avmar pour développer des surfaces de matériaux résistantes aux infections virales et bactériennes. Amine Miled et l'entreprise H2O Innovation pour concevoir un masque de type N95 et son système de filtration. Xavier Maldague pour mettre au point une approche de mesure précise de la température corporelle par infrarouge sans contact. Jesse Greener pour concevoir un outil de spectroscopie virale pour une détection rapide de la COVID-19. Benoît Augustin et ses collaborateurs pour concevoir un très petit dispositif de surveillance des signes vitaux en temps réel. Et Peter Van Rolegen et ses collaborateurs ont reçu une subvention du FRQNT pour déployer un système de surveillance et d'alerte précoce de la COVID-19 grâce aux eaux usées. C'est vraiment fascinant de constater la grande variété des expertises que nous retrouvons à la faculté et qui sont pertinentes dans la lutte à la pandémie. Alors, félicitations à tous nos chercheurs qui ont obtenu ces subventions. Rapidement, notre communauté de professeurs et de chargés de cours s'est activée et a fait preuve de créativité pour continuer à enseigner à distance. Tout juste une semaine après le début du confinement, Daniel Côté a produit une bande d'annonce ludique pour divertir ses étudiants et étudiantes et surtout pour les garder motivés. Cette initiative a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et a même attiré l'attention de l'animateur Jean-René Dufort qui a présenté la bande-annonce dans son émission Infoman du 26 mars dernier. Sur une note plus sérieuse, Daniel a aussi obtenu une des dernières chaires industrielles du CRSNG en partenariat avec Halifax Biomedical Inc sur les technologies optiques pour la neurochirurgie. Alors, merci Daniel pour ta créativité et félicitations pour ta chaire de recherche. En mars dernier, tous les professeurs chargés de cours et d'enseignement ont eu deux semaines pour adapter leurs cours et les activités pédagogiques pour pouvoir les offrir en ligne. Elles et ils ont dû sortir de leur zone de confort et apprendre, entre autres, à utiliser de nombreux outils nouveaux numériques et cet exercice de transformation, nous avons dû le répéter cet automne et cet hiver. Chers collègues, professeurs et chargés de cours, je tiens à vous exprimer de nouveau toute ma gratitude pour le travail colossal que vous avez accompli au cours de la dernière année. Vous avez clairement démontré votre engagement, votre résilience et votre souci de maintenir une formation de grande qualité. Malgré les difficultés rencontrées au cours de la dernière année, vous poursuivez toujours avec votre mission avec grand dévouement. Donc, à mon nom personnel et celui de la communauté étudiante, je vous en remercie sincèrement. Au mois d'avril, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que nous avons assisté à une vague d'entraide, de générosité et de collaboration extraordinaire sous fond d'arc-en-ciel. Dans le contexte de la pandémie, plusieurs étudiantes et étudiants se sont retrouvés dans une situation de précarité financière. Au mois d'avril, plus de 2064 demandes d'aide ont été acheminées au Bureau des bourses et de l'aide financière. La direction de l'université a donc créé un fonds pour venir en aide à ses étudiants. Et c'est avec fierté que la faculté a fait une contribution de 40 000 $ au fonds d'urgence créé par l'université. Solidaires, Lasgul a démontré aussi son soutien en offrant une contribution de 7 500 $. Plusieurs membres de la communauté ont aussi participé à la vague d'entraide, notamment les start-up OMI Laboratoire et Brilliant Matter qui ont conçu des désinfectants pour les mains et ont remis une partie de leur production au réseau de la santé qui en avait grandement besoin. La vague d'entraide s'est aussi fait sentir dans notre propre communauté à la faculté. Le service des technologies de l'information et du soutien pédagogique a souvent été sur la ligne de front depuis le tout début pour répondre aux nouveaux besoins de la communauté facultaire. Rapidement, l'équipe pédagogique a développé une plateforme afin d'appuyer le personnel enseignant dans le virage des cours et des évaluations à distance. Plusieurs outils et exemples de bonnes pratiques qui ont été proposées. L'équipe de soutien pédagogique et des techniciens informatiques ont aussi été d'une aide précieuse pour soutenir le personnel dans l'utilisation de nouvelles plateformes numériques, d'outils de classe virtuelle, de salles d'enseignement accommodales et aussi dans l'organisation d'événements en ligne. Alors, c'est aussi à l'équipe de développement web que nous devons l'application de gestion des présences sur le campus ainsi que l'accès aux laboratoires informatiques et aux logiciels spécialisés à distance. Alors, vraiment, chapeau et merci à tous. Dans ce contexte particulier, les échanges pédagogiques ont été maintenus afin de partager les bonnes pratiques et inspirer les collègues. Donc, le premier échange portait sur les activités de laboratoire et les activités pratiques. C'est Simon-Rinville, Jean Ruel et Julie Surgeon qui ont animé leur rencontre. La deuxième activité, animée par Guy Dumas, Pascal Germain et Isabelle Larouche, portait sur l'interactivité dans le cadre des cours commodo et à distance. Alors, merci à ceux qui ont à cœur le partage de leur expérience pédagogique. Ces activités sont importantes. Elles nous permettent d'apprendre de nos collègues, nous montrent de nouvelles avenues et nos outils pour sortir de notre zone de confort. Dans cet esprit, Frédéric-Georges Fontaine va partager avec vous son expérience la dernière année avec l'équipe de conseillers pédagogiques et les nouveaux outils numériques. Alors, à toi, Frédéric-Georges. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité de partager mon expérience aujourd'hui. donc, je remercie le doyen, la rectrice et tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, même si la recherche prend la grosse partie de mon temps et je pense que c'est pas mal le cas pour la plupart des professeurs de la faculté, c'est toujours avec un certain plaisir que j'entrevois les sessions d'enseignement et, bon, cet amour de partager les connaissances c'est vraiment la raison pour laquelle je suis prof aujourd'hui. Et, donc, il y a quelques années dans le cadre d'un cours au département de chimie intitulé communication pour chimistes on m'a demandé d'enseigner le module sur l'enseignement pas parce que je suis un pédagogue mais plutôt parce que j'aime enseigner. Et, le cœur de mon message que je donne aux étudiantes et aux étudiants c'est que l'enseignement ça dépasse la simple acquisition de connaissances autrement Wikipédia aurait mis fin à notre job. Donc, l'enseignement c'est avant tout une expérience humaine où il y a un partage bidirectionnel donc on ne peut pas bien l'enseigner sans l'engagement de la classe et comme enseignant on grandit justement par la participation des étudiantes et des étudiants. Donc, on va s'en dire que la dernière année a amené plusieurs défis pour conserver l'aspect humain de l'enseignement et je suis heureux de voir qu'avec certains outils donc vous avez vu un peu plus tôt ma photo avec un lightboard et vous voyez le lightboard présentement. La réponse des étudiants a été vraiment positive donc non seulement il n'y a pas eu d'abandon mais je réalise que mes moyennes ont augmenté par rapport aux dernières années et ce succès n'aurait pas été possible sans l'aide de deux personnes vraiment importantes donc Martine Lepire et Christian St-Pierre conseillers en soutien pédagogique de la faculté qui m'ont amené vers ces différents outils. Donc, depuis le début de la pandémie je compte plus le nombre d'heures que j'ai partagées avec eux et les messages que j'ai envoyés pour que ce soit pour déboguer des problèmes techniques qui étaient nombreux avec le lightboard pour développer des nouvelles plateformes pédagogiques donc à la fois pour les cours du bac mais aussi pour un nouveau programme de formation foncé qu'on est en train de développer ou pour la mise au point d'outils pédagogiques qu'on veut utiliser dans les prochaines années. Donc, ces nouvelles façons d'enseigner donc on a grandi bon personnellement j'ai grandi beaucoup de ces nouvelles façons d'enseigner et il y en a beaucoup que je vais conserver après la pandémie donc et non seulement c'est quelque chose que je parle beaucoup à mes collègues mais également à d'autres facultés d'autres universités qui vont pouvoir à mon avis gagner de cette expérience. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage à mes étudiantes et mes étudiants la même passion que Christian et Martine me donnent quand je parle de tous ces outils qui n'ont pas comme but de remplacer l'aspect humain mais selon moi c'est pour but de me mettre en valeur malgré la distance. Donc, encore une fois je tiens personnellement à vous remercier donc Christian et Martine au nom de toutes celles et tous ceux qui ont tiré profit de votre passion. Merci. Alors, merci Frédéric Georges vraiment c'est un beau témoignage. Maintenant dans la catégorie communauté pour maintenir le lien avec sa clientèle et les diplômés de la faculté pendant la pandémie l'équipe de la formation continue de la faculté a offert dès le printemps une nouvelle série de webinaires mettant en vedette des experts de la faculté. Donc, les professeurs Jonathan Godreau, Vincent Goulet et Steve Charette ont préparé des webinaires fort intéressants grands publics ou pour une clientèle professionnelle. En plus de transformer la presque totalité de son offre de formation à distance l'équipe de la formation continue a aussi lancé quatre nouvelles formations en ligne en programmation Python l'automne dernier. Ces formations développées par le professeur Marc Parizeau utilisent sa plateforme d'apprentissage en ligne unique baptisée PAX. Alors enfin, en partenariat avec l'IID, la formation continue a tenu la troisième édition de l'école en apprentissage automatique entièrement en distance. Alors merci tout particulier à cette petite équipe très agile. Maintenant, Benoît Gosselin, professeur au département génie électrique et génie informatique, a fait partie du nombre restreint d'ingénieurs qui ont eu l'honneur d'être admis à l'Académie canadienne du génie. La cérémonie d'intronisation des membres élus en 2020 et 2021 se tiendra d'ailleurs en juin prochain. René Thérien, professeur au département de géologie et génie géologique et Denis Laurendeau, professeur au département de génie électrique et génie informatique, ont été nommés fellows d'ingénieurs Canada. Ces honneurs sont attribués à des ingénieurs ayant contribué à l'avancement de la profession grâce à leur réalisation exceptionnelle. L'étudiant-athlète en ski alpin Samuel Lamamedi est récompensé pour son parcours exemplaire. Athlète par excellence du Réseau du sport étudiant du Québec, il a contribué à l'obtention de la bannière masculine du rouge et or avec une séquence de trois victoires de suite en plus d'avoir conservé une excellente moyenne cumulative. Alors, Samuel a également participé aux Jeux olympiques de 2018 pendant ses études en actuarial. Donc, félicitations. En mai 2020, la coordonnatrice aux opérations logistiques, Karine Dubic et son équipe à paritaire et secrétaire ne sont pas restées à la maison bien longtemps. La réception des marchandises du pavillon Alexandre Vachon n'a jamais cessé ses opérations et l'équipe logistique est revenue sur le campus dès le début du mois de mai pour préparer le retour des activités de recherche. Elle et ils ont vu et voient encore à l'approvisionnement de la distribution des EPI et ont effectué la coordination des stations d'accueil, le réaménagement de tables et chaises pour assurer la distanciation de deux mètres, le marquage de nos salles de classe, d'abord à deux mètres, ensuite à 1.5 mètres, de nouveau à deux mètres et encore une fois à 1.5 mètres et la signation et réassignation des places d'examen pour suivre ces changements de marquage et bien d'autres. Donc, je vous remercie pour votre agilité, votre importante contribution à assurer notre sécurité dans nos locaux. Le démarrage, le redémarrage pardon, de nos activités de recherche en mai dernier a mobilisé plus de 90 personnes dans les départements, instituts, centres et laboratoires de recherche dans quatre avions. La tâche était colossale. Il a fallu réaménager physiquement les laboratoires, installer du plexiglas, faire des horaires, déployer des EPI, informer et former les étudiantes et étudiantes sur les nouvelles directives de sécurité et poursuivre les activités de soutien en même temps dans les laboratoires et ateliers et aussi assurer le contrôle à l'entrée des pavillons. Et quand on a terminé tout cela avec grand succès, on a repris l'exercice pour les laboratoires d'enseignement. Alors, vous êtes agent de secrétariat, secrétaire de gestion, technicien, professionnel de recherche, responsable de formation pratique, chargé de conservation, coordonnateur d'infrastructure, d'opérations et à l'administration et spécialistes responsables. Si notre communauté étudiante et nos chercheurs ont pu retrouver leur laboratoire en sécurité, c'est en très grande partie grâce à vous. Merci beaucoup. On revient maintenant à la recherche. Les professeurs Richard Coury et Audrey Durand ainsi que la professeure Caroline Sirroy de la faculté de pharmacie utiliseront l'intelligence artificielle pour évaluer la qualité de la polypharmacie chez les aînés. Leur initiative de recherche a reçu une subvention importante de 1,2 million de dollars des IRSC et du CRSNG dans le cadre du programme de projet de recherche concerté sur la santé. Bravo. L'année 2020 a été faste pour la professeure Caroline Duchesne. Elle a obtenu d'abord une chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les bioaérosols, une subvention de 4 millions de dollars du prestigieux programme Frontier de la découverte pour étudier la propagation de la résistance aux antibiotiques par les microbes aéroportés et de nombreuses autres subventions pour des projets tels que la détection du risque de contamination des soignants à la COVID-19 par aérosol, un terme avec lequel nous sommes maintenant tous très familiers. Vous avez sans doute vu, lu ou entendu Caroline en entrevue dans les médias au cours de la dernière année. Les journalistes ont régulièrement fait appel à son expertise pour mieux comprendre comment se transmet la COVID et l'importance du port du masque pour limiter la propagation du virus. Alors, félicitations Caroline pour toutes tes réalisations et merci pour ta contribution à la renommée de la faculté. En 2020, deux autres chercheurs se sont mérités les prestigieuses chaires de recherche du Canada de niveau 1. Tout d'abord, Christian Landry. Il a obtenu une chaire des IRSC en biologie synthétique et des systèmes cellulaires. Christian est aussi récipiendaire du Margaret Day Huffman Career Award qui est décerné par la Society for Molecular Biology and Evolution. Ce prix reconnaît une contribution exceptionnelle au domaine de la biologie moléculaire et de l'évolution par des chercheurs en milieu de carrière. Bravo, Christian. Chercheur réputé à l'IREC et diplômé de la faculté, innocent qu'à moi, a obtenu la chaire de recherche du Canada en système électrique décentralisé et durable pour communautés intelligentes. Maintenant, professeur au département de génie électrique et génie informatique, nous sommes vraiment heureux qu'Innocent soit revenu à son amant mater. Bravo, Innocent. Deux jeunes professeurs de la faculté ont aussi obtenu des chaires de recherche du Canada de niveau 2. Tout d'abord, Juan Carlos Villareal-Aguilar est titulaire de la chaire en génomique et métabolimique des symbioses végétales. Juan Carlos a aussi obtenu une subvention des fonds de leader John R. Evans en appui à son programme de recherche. Et Sayed Mohamed Taghavi a quant à lui obtenu la chaire de recherche du Canada en modélisation de flux complexe. Alors, Juan Carlos et Mohamed, toutes mes félicitations. Comme vous le savez sûrement, le programme Exgenius de la faculté appuie et encourage l'audace entrepreneuriale de notre communauté étudiante, entre autres par l'octroi de bourse qu'on appelle Espoir, Éveil et Envol. Cette année, les lauréats et lauréats des bourses Envol ont reçu chacun 15 000 $ pour financer leur entreprise. Ces bourses sont offertes par notre partenaire, RBC Banque Royale, et visent à soutenir les étudiants-entrepreneurs dont l'entreprise est en phase de démarrage, de pré-démarrage, pardon, ou de démarrage. En 2020, nos lauréats et lauréats sont tout d'abord Juliette Champaille et Mathias Mangion, étudiants en génie chimique et fondateurs d'Abvenger, une entreprise qui propose une alternative fiable et efficace aux anticorps, souvent dysfonctionnelle, utilisée en recherche biomédicale. Jean-Christophe Blais, de génie électrique, Kevin Parent, de génie informatique, et John-Frédéric Davidson, d'administration, sont les fondateurs de Biosys, une entreprise qui conçoit des prothèses intelligentes, intuitives, pour les personnes amputées des membres supérieurs. Jonathan Odette et Félix Lapoint, de génie mécanique, sont les cofondateurs de Ferréol, une entreprise qui conçoit et commercialise des skis alpins éco-responsables, de haute performance, conçue avec des matériaux du Québec. Jonathan et Félix ont aussi obtenu en automne 2020 le prix Force Avenir dans la catégorie entrepreneuriat, affaires et vie économique. Et finalement, Louis-Philippe Plot, de Physique, qui est fondateur de Lumière, une entreprise dont la technologie laser a des applications très prometteuses, notamment dans le domaine du laser esthétique. Alors, félicitations au lauréat et merci à tous nos partenaires et collaborateurs. Alors, le professeur Frédéric-Georges Fontaine a obtenu une subvention de 1,65 million de dollars du programme foncé du CRSNG. Au cours des six prochaines années, 50 étudiants de trois cycles recevront une formation qui leur donnera des connaissances et une vision leur permettant de trouver les meilleures solutions scientifiques pour valoriser le CO2 dans les procédés industriels. Frédéric-Georges a aussi obtenu cette année une subvention du Fonds des leaders John R. Evans de la FCI. Alors, bravo! Moëra Dion, étudiante au doctorat en microbiologie, figure parmi les récipiendaires au concours Relève-Étoile du Fonds de recherche du Québec. La doctorante en microbiologie est aussi récipiendaire du préétudiant ambassadeur au cycle supérieur 2020 de la Société canadienne des microbiologistes. Pascal Chevalier, titulaire d'un doctorat en chimie dépollinaire, est récipiendaire du premier prix du Fonds Nature et Technologie. Sa collaboration auprès de chercheurs du Centre de recherche sur les matériaux avancés et du Centre québécois sur les matériaux fonctionnels est grandement appréciée et reconnue. Le deuxième prix revient à Denis Sarrazin, chercheur au Centre d'études nordiques. Il fait également partie de l'unité mixte internationale TACUVIC. Enfin, Julie-Christine Lévesque de la plateforme de bio-imagerie du Centre de recherche en infectiologie a remporté le troisième prix offert par le Fonds santé. Félicitations à vous trois. La Société mathématique du Canada a décerné le prix Graham Wright pour le service méritoire 2020 à Claude Lévesque du département de mathématiques et de statistiques. Maintenant retraité, mais toujours actif, Claude Lévesque a su transmettre sa passion pour les mathématiques tout au long de sa carrière. Javène Machregui a été nommé président de la prestigieuse Société mathématique du Canada en juin dernier. Louis-Paul Rivet, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en échantillonnage statistique et analyse de données, a été élu par ses pairs à la Société royale du Canada. Ses travaux ont eu un impact fondamental sur la mise en application des sciences statistiques dans le domaine de la finance, en actuaria, en statistiques sociales, en sciences environnementales et en biomécaniques. Maintenant, les bourses d'études Schillick-Leader sont les plus convoitées au Canada dans les domaines des sciences et du génie. Sélectionnés parmi plus de 1 400 candidats à travers le Canada, les 50 boursiers recevront chacun 80 ou 100 000 $ pour la durée de leurs études universitaires de premier cycle. Simon Gauthier, originaire de Calgary en Alberta, a débuté cet automne le programme de baccalauréat en génie physique. Simon prévoit œuvrer dans le domaine des énergies nouvelles et rêve de transformer la fusion nucléaire en une énergie propre et accessible à tous. Laurie Doplaise, originaire de Sorel-Tracy, a commencé le baccalauréat en physique. Elle désire faire carrière dans ce domaine à prédominance. masculine et inspirer d'autres femmes à faire de même et leur apporter plus de visibilité dans cette sphère des sciences pures. Alors, bravo à ces deux jeunes des plus inspirants. Philippe Gué, étudiant en génie électrique et membre du COPL, est lauréat d'une bourse d'études supérieure du Canada vanillé. Il s'agit d'une bourse prestigieuse de 50 000 $ par année pendant trois ans pour ses études de doctorat. Son projet de recherche sur la spectroscopie est supervisé par le professeur Jérôme Jeunet. Martin Leclerc, chercheur au Centre d'études nordiques, a remporté une bourse postdoctorale Banting grâce à son projet de recherche intitulé Migration et prédation dans un système herbivore, omnivore, carnivore. Alors, d'une valeur de 70 000 $ sur deux ans, ces bourses permettent aux chercheurs de développer leur leadership dans leur domaine de recherche. Martin fait partie de l'équipe du professeur Steve Descôté. En juillet 2020, Jean-Éric Tremblay, qui est professeur au département de biologie, a été nommé directeur de l'Institut nordique du Québec. Auparavant, directeur scientifique du regroupement stratégique multi-institutionnel Québec-Océan, Jean-Éric étudie les processus qui déterminent la productivité biologique et le fonctionnement biochimique des mers arctiques et subarctiques. La planification du complexe immobilier de l'INQ est maintenant sur la table à dessin de Jean-Éric. FICA Production, qui a été créée en 2018 et qui compte parmi ses fondateurs des étudiants en génie logiciel de la faculté, a été couronnée grande gagnante du concours Catapult pour son jeu Ship of Fools et s'est méritée une bourse de plus de 110 000 $ en argent et en soutien. Catapulte Québec, c'est un programme très compétitif de Québec international qui vise à propulser des studios indépendants de jeux vidéo et nous entendrons sûrement parler de FICA Production au cours des prochaines années. Bravo! Chaque année, nous sommes toujours très fiers de voir nos étudiantes s'illustrer au concours Chapeau les filles volet Excel Science. En 2020, Geneviève Beaudoin, étudiante au bac en génie des eaux, a remporté le premier prix offert par le ministère de l'enseignement supérieur. Jeanne Cloître, étudiante au bac en génie mécanique, a quant à elle gagné celui offert par l'ordre des ingénieurs du Québec et Roxane Simard, qui est étudiante au bac en génie mécanique, a gagné celui offert par le ministère de l'économie et de l'innovation. Alors, mesdames, félicitations, nous sommes très fiers de vous. Alors, même en plein mois d'août, les bonnes nouvelles continuent à la faculté. Le professeur Younes Messadek du département de physique, de génie physique et d'optique s'est vu décerner le prix de Varsnaya Glass Technology. Octroyé par l'American Ceramic Society, ce prix souligne sa contribution scientifique et technologique dans le domaine du verre et le potentiel de ses travaux pour le développement de produits et de procédés au profit de l'humanité. Septembre 2020 a entraîné une vague de nominations à la faculté sur le campus. Tout d'abord, René Lacroix a été nommé vice-recteur à la coordination COVID. René est professeur en génie chimique et lui et son équipe ont été, sont toujours au cœur de la gestion de la pandémie et ont travaillé en très étroite collaboration avec la faculté. Ensuite, Jean Lemay, professeur en génie mécanique, a été nommé vice-recteur adjoint à l'équité, à la diversité et à l'inclusion et aux ressources humaines. En septembre aussi, c'est Yves Saint-Amand qui a repris la barre de la direction du département de génie mécanique et René Thérien a été nommé directeur du département de géologie et de génie géologique. Accepter de prendre le leadership d'un département est une importante responsabilité et c'est encore plus vrai en pandémie lorsque chaque session amène son lot de changements. Alors, merci à René, Jean, Yves et René pour votre engagement. Parlant des nouveaux directeurs de département, j'en profite pour vous mentionner qu'à toutes les semaines, nous rencontrons les directeurs et directrices de département et l'équipe de direction de la faculté pour établir en équipe les lignes directrices qui guident l'ensemble de nos activités en tenant compte des contraintes de la santé publique et les ambiguïtés qui en découlent qui sont bien normales mais aussi bien présentes. Alors, chers collègues, chapeau pour votre travail assidu depuis la dernière année. L'équipe de la gestion des études a mis les bouchées doubles pour accueillir les nouvelles étudiantes et étudiants de la faculté malgré le contexte très difficile. L'équipe a organisé des séances d'information virtuelle, elle a créé un groupe Facebook pour encourager les échanges, elle a enregistré des capsules vidéo pour appeler les services offerts sur le campus sans compter la mise en ligne d'un site sur le portail qui regroupe toutes les informations pertinentes pour le cheminement scolaire des étudiants et des étudiantes. Votre accompagnement personnalisé a sans aucun doute fait la différence pour nos étudiants et je vous en remercie énormément. De son côté, Elisabeth Oudard et son équipe ont dû passer en mode virtuel pour évaluer plus de 800 stagiaires et ont réalisé entre autres des séances virtuelles d'affiche. Bravo. Plusieurs professeurs de la faculté ont reçu un appui financier du fonds de leader John R. Evans de la FCI. Cet appui leur permet de financer l'infrastructure hautement spécialisée dont ils ont besoin pour être des leaders dans leur domaine. Au récipiendaire que nous avons déjà souligné plus tôt ce soir s'ajoute Lucas Sorelli pour son projet « A bottom-up approach for engineering green concretes with locally available alternative cementitious materials ». Michel Desjardins pour son microscope biphotonique et développable pour la mesure du temps de vie de fluorescence et de phosphorescence. Pierre Giovanadio pour ses infrastructures pour la recherche en sciences apicoles. et finalement Raoul-Marie Couture pour son projet « Carbon Pool Figure Printing along Gradients ». Alors bravo à vous quatre. Les projets de recherche de Claude Bazin, Georges Beaudoin, Martin Grenon, Christian Dubuis et Juan Carlos Villareal ont reçu du financement d'un programme conjoint du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et du FRQNT. Ce programme soutient l'innovation technologique pour aider l'industrie minière à relever à la fois des défis environnementaux et techniques posés par le contexte géologique québécois. Toujours en septembre, les professeurs Luc Beaulieu et Marc-André Fortin, membres du Centre de recherche sur le cancer, font partie des dix chercheurs de l'université dont les projets ont été retenus au concours des IRSC. Ils ont obtenu plus de 700 000 $ chacun pour leurs travaux de recherche en équipe. Pardon, pour leurs travaux de recherche, pardon, en curie-thérapie. En septembre, Philippe Despré a été nommé au premier conseil des chercheurs de la nouvelle organisation d'infrastructures et de recherche numérique du Canada. Donc, l'acronyme, c'est NOORN, je ne sais pas comment le dire. Cette organisation coordonne et finance ses activités dans les domaines de calcul informatique de pointe et de la gestion des données des logiciels de recherche. Le conseil auquel Philippe est membre va jouer un rôle clé au sein de l'organisation. Il va présenter des recommandations sur les besoins des chercheurs en matière d'infrastructures de recherche numérique. Alors, bravo Philippe. Tout juste avant d'entamer le mois d'octobre, j'aimerais rendre hommage à un éminent chercheur en océographie arctique et un infatigable leader de la recherche nordique. Louis Fortier nous a malheureusement quittés le 4 octobre dernier. Cet homme voyait loin, il voyait grand, toujours plus grand. Il savait lire les courants scientifiques et sociaux et éviter les écueils pour mener ses projets à bon part. Il savait surtout entraîner les autres dans son sillage. L'Université Laval, le Québec, le Canada perdent un visionnaire, un bâtisseur de projets inestimables et un vulgarisateur scientifique incontesté. En 1995, Louis a coordonné une demande de subvention pour une étude internationale. La première demande qu'il a déposée a été refusée. Il est revenu à la charge et le CRSNG lui a accordé près de 5 millions de dollars pour son projet auquel une soixantaine de chercheurs de 10 pays ont participé. Au sujet de ce projet, Louis a dit en entrevue « Pour réussir dans le rôle de leader, j'ai appris qu'il ne faut jamais se décourager, il faut faire preuve d'abnégation, d'obstination et d'endurance. » Louis a ensuite mis sur pied un consortium qui propose de convertir un navire désaffecté, le Sir John Franklin, en navire de recherche. En 2002, il a obtenu un financement de 30 millions de dollars pour la mise à niveau et la conversion de ce bâtiment. Un an plus tard, au moment de sa première mission en article, le navire a été renommé en hommage à l'explorateur polaire norvégien Roald Amundsen. Avec l'Amundsen comme carte maîtresse dans son jeu, le professeur Fortier a obtenu 10 millions de dollars pour son projet de réseau de centre d'excellence ArcticNet. Le dernier grand projet dont Louis Fortier a été le visionnaire est l'Institut nordique du Québec. Merci, Louis, de nous avoir transmis ta passion et ta détermination durant toutes ces années. C'est une immense fierté pour la faculté des sciences et de génie et pour l'Université Laval d'avoir pu te compter parmi ces leaders. Alors, Sylvain Moineau était sur toutes les chaînes de télévision le 7 octobre dernier alors qu'on annonçait les récipiendaires du prix Nobel de chimie. Notre microbiologiste d'exception a joué un rôle déterminant dans le développement du système naturel de cette percée scientifique nobélisée, l'outil CRISPR-Cas9. Rappelons également que le professeur Moineau figure parmi les chercheurs les plus citoyens au monde pour la septième année consécutive. Maintenant, le professeur Bernard Moulin a contribué à placer l'Université Laval à l'avant-garde grâce à ses travaux dans les domaines de la modélisation des connaissances et de la conception de systèmes intelligents. Tourné vers la multidisciplinarité, il a mené de nombreux projets de recherche appliqués dans des domaines très variés. Il a su alimenter la créativité de ses étudiantes et de ses étudiants qui participent aujourd'hui à l'élan technologique dans notre société. Alors, félicitations, professeur Moulin. Les activités de recrutement ont aussi dû être repensées en mode virtuel. Fini les salons étudiants dans les cégeps, les visites avec les écoles secondaires, les visites, pardon, avec les élèves d'écoles secondaires et les portes ouvertes en présentiel. L'équipe du service du développement, des communications et de la philanthropie a fait preuve d'une grande agilité et de créativité pour rester en contact avec nos futurs étudiants. Au nombre des nombreuses initiatives qui ont été mises en place cet automne, soulignons les nouvelles séances d'information et les salons virtuels, les 13 capsules d'information tournées en un temps record pour mettre en valeur sur le web nos programmes, les conférences virtuelles dans les écoles offertes par nos profs et bien sûr les portes ouvertes virtuelles d'AVAN. Enfin, l'événement de ce soir pour lequel l'équipe a mis tout son cœur pour réinventer la formule et nous permettre de célébrer notre communauté facultaire. Vous ne les voyez pas mais ils sont ici avec moi derrière le Lightboard et donc qui ont préparé cette soirée-là avec un professionnel extraordinaire. Donc, merci à vous toutes et tous pour le travail accompli puis votre résilience. Novembre a été un mois faste en distinction. Claire Deschaines, qui est professeure retraité du département génie mécanique et spécialiste de renommée internationale des turbines hydrauliques a reçu le prix du Québec Lionel Boulet. Cet honneur est attribué à une personne qui s'est distinguée par ses innovations, son leadership et son apport à la croissance économique du Québec. Claire, qui est pionnière et source d'inspiration, est la première femme à recevoir ce prix. Félicitations, Claire. Maurice Levasseur, professeur retraité du département de biologie, partage avec neuf autres chercheurs canadiens le prix Brockhouse du CRSNG qui récompense des initiatives exemplaires en recherche interdisciplinaire. Les dix océanographes et spécialistes d'essence de l'atmosphère étudient les liens entre le phytoplankton et le climat dans l'article. Félicitations. Et Serge Payette, qui est professeur de biologie, a été nommé membre de l'Ordre du Canada, vous savez, la plus prestigieuse distinction nationale pour ses travaux scientifiques qui documentent les conséquences des changements climatiques et la vivacité de la flore nordique du Québec et du Labrador. Serge est un pionnier des recherches sur l'environnement septentrional du Québec. Il est l'auteur de véritables bibles sur la flore nordique. Félicitations, Serge. Toujours en novembre, quatre étudiants de la faculté ont reçu l'une des plus prestigieuses distinctions académiques la médaille du gouverneur général. Bastien Chaudet, qui est doctorant en mathématiques, a obtenu la médaille d'or réservée aux étudiants des cycles supérieurs. Et Jérémy Boucher-Fontaine, étudiant en bio, Michel Levesque-Dillon en informatique et Louis-Philippe Vigneault en mathématiques ont obtenu la médaille d'argent réservée aux étudiants du premier cycle. Alors, félicitations à toutes. À tous, pardon. Merci. Le concours Le 4.0 en rafale était une initiative du Consortium de recherche en ingénierie des systèmes industriels 4.0 et de la formation continue de la faculté. Ce concours de vulgarisation scientifique a permis à des étudiantes et des étudiants de présenter leurs projets de recherche aux partenaires du Consortium, mais aussi à un plus large public du milieu industriel qui peut être très intéressé par les travaux de notre relève. Ces projets, présentés dans de courtes capsules vidéo 3 minutes, portaient sur des innovations en réponse à des problématiques d'entreprises du secteur manufacturier. Alors, vous comprendrez que c'était des innovations numériques. La vidéo gagnante est celle de Maude Beauchemin, intitulée À la garderie des robots. Elle a été visionnée plus de 5000 fois et reçue 243 mentions « j'aime ». Alors, Maude Beauchemin est sans contredit une excellente vulgarisatrice et une future ingénieure mécanique très créative. Alors, voilà ce qui complète notre rétrospective des succès et réalisation des membres de la communauté facultaire en 2020. Vous serez sans doute d'accord avec moi qu'une bonne main d'applaudissement n'a pas autant d'impact en mode virtuel. Alors, il est encore temps de partager vos bons mots à l'égard de vos collègues en utilisant l'outil de clavardage dans les quelques minutes qui suivent. Chers membres de la communauté, vous savez ce que nous avons vécu et vivons encore, n'est pas facile et nous avons ensemble fait face à la tempête de façon remarquable. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et surtout très fier de pouvoir compter sur vous. Merci infiniment. Pour terminer la soirée en beauté, nous avons une petite surprise pour vous. Un diplômé de la faculté tenait à féliciter nos personnalités inspirantes 2020 et par le fait même à vous partager une bonne nouvelle. Bonsoir. À vous tous, membres de la grande communauté de la faculté de sciences et génie de l'Université Laval, je me présente Luc Langevin, illusionniste, mais aussi, surtout, fier diplômé d'un des programmes de la FSG. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est d'abord pour féliciter les personnalités inspirantes de la dernière année de la FSG. Que vous soyez chercheurs, professeurs, dans l'équipe administrative ou parmi la communauté étudiante, vous et moi, on a au moins un point en commun. Parce qu'autant les illusionnistes que les membres de la communauté scientifique, on aime comprendre les secrets. Pour plusieurs d'entre vous, ce sont les secrets de la nature et pour moi, c'est les secrets des illusions. Mais cette curiosité commune, c'est la même motivation, je dirais, améliorer le monde autour de nous. Et si vous êtes virtuellement devant moi ce soir, c'est visiblement parce que vous réussissez ça. Donc, merci pour ce que vous apportez autour de vous et félicitations pour ce que vous avez accompli cette année. D'ailleurs, pour souligner l'événement, j'ai un petit cadeau avec vous que j'avais mis ici mais que visiblement j'ai laissé ailleurs. Ah! Vous l'avez laissé ici! Excusez-moi. chère personnalité inspirante de 2020, la FSG, en collaboration avec le Centre des congrès de Québec, vous offre à chacun un billet, une connexion pour mon spectacle numérique intitulé Interconnecté. Donc, vous avez vu une petite partie du décor ici. Il y a une connexion pour chacun de vous. Nicolas, Joey, d'Éric, c'est des noms que j'ai écrits comme ça, je ne connais pas vos noms, mais il y a un billet pour chacun de vous, restérez-vous. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment devant ce spectacle en famille, en couple ou seul, puis je vous souhaite de continuer d'apporter de la magie autour de vous. Cheers! Nous allons aussi attribuer 20 billets de spectacle parmi les membres du personnel de la faculté qui sont présents ce soir avec nous. Nous procéderons au tirage demain et contacterons les gagnants. Alors, encore une fois, merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir. J'espère que cette dose d'inspiration et de fierté collective vous donnera l'énergie pour continuer le dernier droit de l'année académique. Nous avons évidemment bien hâte de pouvoir célébrer à nouveau cette soirée de reconnaissance en personne et d'ici là, évidemment, on reste interconnectés. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.